non on peut pas gros enfin enfin bref on peut pas en parler en live on va en parler plus tard voilà en tout cas merci beaucoup c'est écoute merci beaucoup de soutenir allez le follow voilà continuez le follow c'est vrai que vous avez été très nombreux à aller le follow ces derniers jours ça fait plaisir espère qu'on va peut-être commenter le cut du coup ouais j'arrive en train de twitter une photo spok je laisse j'ai fait ma photo avec l'équipe de france j'arrive chocs kiyoshima api usi gmx ça fait quand même un paquet d'anciens ldlc qui se retrouvent chocs kiyo C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah mais, écoutez, j'ai fait un gros blanc pendant 5 minutes. C'est magnifique. Merci. Merci beaucoup. Alors, vous pouvez m'applaudir. Vous voyez ce que ça me fait de faire des dons. Edwight, tu vois ce que ça me fait de faire des dons. Ah, c'est énorme. Ah, c'est ouf. C'est le plus gros blanc que j'avais arrivé sur les antennes Alka Spock. Ah, c'est ouf. Et heureusement que j'ai fait un retour Windows pour me dire. Bon, en tout cas, j'ai tweeté. T'as tweeté pour rien. T'aurais pu tweeter juste avant, mais c'est pas grave. Tu voulais tweeter quand ça commence. C'est parti. Je l'avais dit. J'ai parlé dans le vide. Mes premiers rounds rapportés par les Bad Monkey. Les titans qui ont force buy avec deux scouts. Kali et Kenny S. Kali qui décide de revenir. Apex fait le travail. Il fait le premier kill. Mais la revenge de Lilsan était là. 4 contre 4. Ça va pouvoir planter la bombe pour Irène. Hop, bombe plantée. Allez, il faut absolument la rapporter. Wouah, Kenny qui a mis. Tu joues pas. Existence à son tour. C'est du 4 contre 2. Elle ne sait pas trop. Regardez Lilsan, la pauvre. Oh là là. Et il restait maintenant le Giuliano. Ils ont planté la bombe. Certes. Et les Suédoises, est-ce que ça va suffire ? Eh non, c'est Kenny S. Qui met un dernier coup de scout. Et ça va donner le 1 partout directement. Alors les Bad Monkey vont peut-être pouvoir... Non, ils vont devoir économiser. Ils ont tout donné sur le round d'avance. Oh, que c'est dommage. 1 partout. C'est que tu es en train de te faire troll Spock. Ah oui, mais sans mettre en fan. Ah non, mais vous pouvez y aller parce que ça, c'est vraiment... On serait que ça nous est déjà n'arrivés. Eh, on a encore un subscriber. Un subscriber. Ah bah, tu vois Spock, franchement, au moins tu commandes plus les gens subscribe. Wistiti, écoute Wistiti, merci beaucoup à toi. T'as le droit à ta danse à l'espoir juste après. Merci Wistiti. Eh bien, ajoute-moi sur Steam, Wistiti. S'il te plaît, qu'on puisse t'ajouter et que tu gagnes tous tes privilèges subscriber. Merci beaucoup à toi. Écoute, Spock, ce que je te propose, c'est d'arrêter de commenter parce qu'au moins tu te subscribe, plus on reçoit de dons et de subscribe. Ouais, moi, je commente plus on reçoit de dons et de subscribe. C'est dingue ça. Ouais, parce que là, ce que t'as dit, c'est... Ah, c'est ça. Pardon, merde. Bon, allez, 5 contre 1 maintenant. Il reste Giuliano. Giuliano qui va essayer peut-être de faire tomber quelques armes, mais pas besoin. Apex était là. De 1 pour les titans. Ronde d'achat maintenant pour les bad monkeys. Et, bah, écoute, je peux peut-être mettre la danse à l'espoir maintenant. Écoute, ouais, bah, en tout cas, le match de la France contre la Turquie, je sais pas qui a commenté. C'est nous qui allons commenter. Euh, oui, on pense que les Français devraient gagner normalement contre la Turquie. Et par contre, on quittera Twitch, on ira sur 8box juste pour le match. Eh oui, parce que c'est 8box qui sponsorise la liste. Et Dwight veut une danse, faut qu'après. Ah, bah ouais, mais toi, tu l'auras en grand, Dwight. Toi, t'auras, c'est une danse que t'auras, on va te faire l'amour. Alors, avec ça qui perd zaz. Oh, on a encore un subscribe, Alka. Oh là là là, c'est la folie, mes amis. Ajoutez-moi sur Twitch, DJPastaga, jette-moi sur Scrib. Et tout de suite, je te mettrai tous tes privilèges. Allez dans le groupe Steam Alka et Spock, les derniers subscribers, Pastaga et Wistiti. Et vous aurez vos privilèges. Ouais, je te mettrai, bah écoute, voilà, tu vas avoir ta danse maintenant, Pastaga. Il faut que je la trouve, hop, c'est bon. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, je passe Tagaga. Ça y est, une danse de fête. Et donc, on est reparti pour peut-être le quatrième round pour les titans. Les bad monkeys, malheureusement, sont encore une fois en économie. Donc, normalement, il n'y aura pas trop de problèmes. On prend sa agression pour l'insan. Nilsson qui a popé Apex. Est-ce qu'il n'y a pas réussi à faire le deuxième kill sur... Eh ouais, Nilsson qui fait le kill sur Kenny. Elle a récupéré une maca. Deux armes de perdu pour les titans. Rien de grave. Au niveau économique, on voit Apex avec 6 000 dollars, 8 000 dollars pour existence. Non, non, ils sont très très bien les titans. Chez les BMG, par contre, 50 dollars, 50 dollars, 800 dollars, 1 000, 50 dollars et 950 dollars. Attention aux bad monkeys, absolument remporté ce round. Et ils ont tout tenté, les bad monkeys, avec 2 scopes. Alors, je ne sais pas trop si ça vaut le coup d'avoir 2 snipers en terroriste. Et pour l'instant, c'est Giuliano qui a réussi à tuer existence. 5 contre 4, 5 contre... 4 contre 4, pardon, Maniac qui a rétabli l'ordre maintenant. Et les bad monkeys qui ont l'air de jouer maintenant cette panta et ce BPA. La smoke de Kenny S. La flash. Est-ce que Kenny va tenter la panta ? Et ce n'est pas passé. Et là, sur ça, par contre, oui, chose faite. Kali qui a décidé d'agresser. Oh, Kali s'est complètement loupé sur Nilsson. Nilsson fait le travail, situation de 3 contre 3 maintenant. Attention, 2 joueurs qui sont passés au niveau de cette panta. Zaz qui va peut-être récupérer le kill. Oh, bien joué de la part de Zaz. C'est du 3 contre 2 maintenant. Kenny S qui va essayer de se mettre au niveau du RPK et qui se fait calmer par Zaz maintenant. Zaz qui fait le double kill, très très mieux joué de sa part. Et peut-être le deuxième round remporté par les bad monkeys. On va voir la moto de Maniac qui ne passe pas. Il reste 35 secondes de jeu. Maniac au niveau de cette jungle qui est attendue par Zaz, qui est vraiment au contact. Est-ce que Maniac va réussir à faire le clutch un V3 ? Écoutez, on va voir ça de suite. Un V3, Maniac qui est à dommage, bien joué par Zaz. Triple kill de la part de Zaz Alcalon sur ce round. Ben écoute, bien joué. Très bien, très propre ce qu'elle l'a fait. Un petit fail de Kali qui aurait peut-être pu faire le kill assez facilement sur l'Ile-san. Mais bon, quoi qu'il se passe, 4-2 pour les titans. Encore deux rounds d'avance. Ils sont bien les titans et il faut conserver. Ils sont bien dans leur match, mais les bad monkeys aussi, c'est pas sincèrement. Moi, j'y crois sur Mirage, pourquoi pas faire la surprise. Belle décale de Sonia, sur Kali, Irène qui va basculer, le premier kill qui est fait sur le français. Réorganisation tout de suite de l'équipe suédoise-espagnole. Bon, on va dire l'équipe féminine. On prépare le stuff. Ouais, mais tu vois, ça décide de redescendre au niveau de Saint Underground. Ils auraient peut-être pu prendre ce BPB, le BPB qui est pris seulement par Maniac. Ils vont se retrouver face à Apex au niveau de ce connecteur. Alors, bien joué de la part d'Irene qui fait tomber Existence. Kenny S fait tomber Zaz, situation de 4 contre 3, supériorité numérique. Pour l'équipe féminine. Oh, quelle décale de Giuliano sur Apex. Elles sont remontées, nos amis, les BMG. 3 contre 2, décale de Sonia. Oh, Kenny, ce qu'il a loupé sur Sonia, incroyable. C'est Sonia qui prend le mirage de Kenny S maintenant. Ça pose le stuff. Les BMG qui vont aller assurer le troisième round et renvoyer les Titans en économie. Est-ce que les BMG peuvent faire mal aux Titans sur Mirage ? On sait que les Titans se sont écroulés totalement. C'était face au Virtus Pro. On prépare le stuff et on va se mettre en position côté BMG. Effectivement, ça va être compliqué pour Maniac de faire le 1v3. Tout à l'heure, ils se sont louqués. Sonia avait une micro-line parfaite. 4-3 pour les Titans. Ils n'ont plus qu'un round d'avance. Et les Titans sont en économie, tout simplement. Effectivement, ils vont sûrement arriver à 4 partout. Ben ouais, 4 partout. Ça peut être bien et essayer de continuer. Alors le double scope, encore une fois, je ne suis peut-être pas très fan. On va voir. Mais c'est vrai que Giuliano fait un très bon travail avec le scope. Ouais, c'est bon. Wiz est dans mes amis. Il était ajouté au groupe privé subscriber. On va remercier beaucoup à toi, Wiz. Alors, Kenny S qui est au niveau de ce bijou un petit peu bloqué. Il se prend une petite grenade. Ça va, je pensais que ça allait être pire. Et Kali avec son CZ qui arrive à faire tomber l'insan. Il n'y a pas eu de revenge derrière chez les Badmonkey. Ouah, Zaz qui s'est époquée quand même. Mais elle s'en sort. Situation maintenant de 4 contre 4. Oh, Zaz, le traverse moque. Attention, 4 contre 3. Les Titans vont se faire remonter, effectivement. C'est Irène qui prend la coupe au niveau de ce middle. Mais pour l'instant, elles ont décidé de ne rien faire. De rester au niveau de ce mid. Les Badmonkey. Et peut-être, il va peut-être y avoir un kill. Oh, elle ne le voit pas. C'est ça, ce qui va prendre le kill sur Apex maintenant. Chose faite. Très, très belle décale. Et pour l'instant, nos amis les girls font le travail. Comme le dit Véthana sur le chat. Elle dit BMG. Allez, les filles. Ben, écoute, voilà, des filles sur le chat qui s'usiennent d'autres filles. Ça n'arrive pas tous les soirs. On est des filles qui s'usiennent des filles. De toute façon, on casse rarement des filles. Il faut dire ce qu'il y a. Donc voilà, les femmes se supportent entre elles. Et pour l'instant, elles font le travail. 4 partout en WorldSight. Eh bien, écoute, elles sont là. Elles sont présentes. Les titans n'ont pas d'un up sur Kenny S. Et le double scope Giuliano Sonia passe-crème. Il y a WAPS sur Kenny S. Ah ouais, pardon, excuse-moi. J'avais vu qu'il avait pas l'N4. Il a dû échanger avec quelqu'un d'autre. Je ne sais pas. Il avait une quête au début. Sonia qui prend la WAP. Qui prend la superbe décale sur Existente. Le A est déjà ouvert. Bah ouais, Existente, c'était avec une smoke dans la main. Il ne se doutait pas que Sonia allait décaler comme ça. Et effectivement, elle fait un bon travail. Attention, l'agression d'Apex au niveau de ce middle. Ah, dommage. Je l'ai vu dessus en plus. Sincèrement. Ouais, moi j'ai vu au petit bruit au-dessus. Giuliano qui fait un très bon travail. Oh, ça nous fait Giuliano. Alors là, ça c'était un kill assez facile. Apex fait super l'image. Ça marche superbement bien le double scope, Spokka. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais elles ont fait 3 kills à la WAP. Déjà sur ce round, 3 des 4 kills ont été faits à la WAP. Et c'était peut-être pas terminé. Oh, Sonia ! Oui, elle renvoie les titans en économie. 5-4 pour les BMG. C'est ce qu'il y a à venir. Et si on avait 3 maps ? Bah écoute, elle fait le triple kill. Sonia encore une fois sur ce round. Elle a pris le premier kill sur Existence. Elle a pris la coupe et elle fait le dernier kill là. Non, non, c'est très très bien joué. Il faut continuer comme ça pour les girls. Et essayer de faire quelque chose. Voilà, pourquoi pas essayer d'accrocher les titans sur une map. Ça serait vraiment une très très bonne opération pour cette structure. Effectivement, c'est bien. J'ai regardé un peu les dorsons en follow. N'hésitez pas à aller follow la structure officielle Bad Bunky Gaming. Voilà, histoire de les aider un petit peu. Parce que c'est vrai que 140, c'est un peu dur. En tout cas, ouverture de Zaz sur Kali Ness. Ouais, Kali qui avait décidé de rusher au niveau de cet appartement. Et Ren qui met un bon, tu ne joues pas sur Kali. 5 contre 3. Tu vois, elles sont patientes. Elles prennent leur temps les Bad Monkeys. Et pour l'instant, ça fonctionne. C'est surtout les titans qui se donnent un petit peu. Alors, attention. Là, on a peut-être le... Mais non, je pensais vraiment qu'il allait y avoir une agression au niveau de ce middle d'Existence. Mais non. Existence qui va prendre le connecteur. Et Camille, tu ne joues pas sur Giuliano. Mais la revenge de Zaz sur Apex était là. 5... 4 contre 2, pardon. Les Bad Monkeys sont en supériorité numérique. Et ça sent bon pour elles. Attention, on ne doit pas prendre ce round d'écho. Il reste Existence au niveau. Oh non, mais Existence. Oh, le CK. Oh, il a mis un one-shot et un TK. Et derrière, Lils-San en 1 contre 1. Existence va pouvoir récupérer un AWAP face à Lils-San. C'est là une HE. Ah, il n'y a pas d'HE. Il n'y a pas d'HE, Spock. Et c'est du 1 contre 1. Il ne faut pas sonner pour Lils-San. Attention, il faut être... Elle joue bien. Je vais très très bien. Spock, elle a pris l'information maintenant. La Flash Contact. Elle est un petit peu ratée. Il faut pas retravailler la deuxième un petit peu mieux. Ne surtout pas se retrouver par rapport à l'EDF. Oh, ça passe le travers. Il a eu de la chance. 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 J'ai vraiment un PC en mousse. Incroyable. Quand tu veux te racheter un merci. Eh bien, écoute 5 partout. DMG face à Titan. Existence a fait clutch pour ceux qui l'ont raté. Et la foule dit bravo Spock, bravo Spock, bravo Spock. Écoutez, malheureusement, je suis pauvre. Je ne peux pas acheter de PC. Donc, voilà. Ce serait à toi le calonne de Stryker. Par contre, tu m'as fait un écran. Ouais. Allez, 5 contre 2. 5 contre 1 maintenant. Il reste Irene. Irene qui a une AK-47 et qui est au niveau de cette underground qui est attendue par KennyS. Oh, le fast scope de Kenny en pleine tête sur Irene. 6, 5. Les Titans sont repassés devant. Effectivement, avec 3 scopes. Kali, Apex et KennyS. Eh bien, ils n'ont pas peur de se faire rusher les Titans. On va voir. Pour l'instant, c'est du force buy pour les Badmonkey. Enfin, force buy, je m'entends. C'est le dernier buy, pardon. Pour les Badmonkey avec un Galil sur Lil'San. KennyS. Il n'est pas du tout blanc. Alors, attention. Mettre des bonnes flashs chez les Badmonkey. Parce que là, Kenny, effectivement, n'était vraiment pas blanc. Ouais, effectivement. Il est encore off le stream, non ? Non. Non, non, ça marche. C'est chez moi. Ah, je vais le planter. Et 3 contre 2 maintenant pour les Titans. Toujours offline, fuck. Pour tout le monde. Pour le chat. Il est pas reparti, ton stream, gros. Si, il est reparti. Pas dans le vide, là. Je sais pas ce que tu fais. Mais putain, mais c'est quoi ce bug ? Mais si, ça avait repris, oh là là. Non, je te jure que non. Mais si, ça avait repris. Tout le monde meurt que non sur le chat. Mais oui, mais il faut attendre un petit peu. Et là, tu me l'as fait couper pour rien. Bon, c'est pas grave. Ok, on est de retour. Donc si, si, il fallait attendre un petit peu. Mais effectivement, j'étais en ligne. Bon, c'est les problèmes de Skype. De Skype. De Twitch. Mais effectivement, j'étais quand même en ligne. 7-5 pour les titans. L'agression d'Existence. C'est Existence qui fait un triple kill. Ils ont décidé d'essayer de prendre la Panta chez les Badmonkeys. Et ça n'a pas fonctionné. C'est donc 3 contre 1. Voilà. C'est assez rapide pour les titans. 8-5. Les titans qui sont sur le Easy Side ont remporté ce Easy Side. Donc voilà, les Badmonkeys, un round de plus. Et elles seront très bien. 4 scopes pour les titans, le cas. Ouais, effectivement, ils se font plaisir, les français, pour terminer la rencontre. Nilsan qui tombe face à Kenya. Mais c'est Existence qui récupère Juliane. Ouais, assez propre pour l'instant. Existence qui va peut-être faire encore un kill sur ça. Ce qui s'est donné, il y a eu la revenge d'Irene juste après. Mais 1 contre 4, Irène. Je ne pense pas qu'elle va réussir à faire le clutch. Ça va donner le 9-5 pour les titans. Et quasiment le 10-5. Parce que ça va être du force bail juste après pour les Badmonkeys. Ouais, effectivement, les français sont très bien revenus. Parce qu'ils étaient menés 5-4. Et maintenant 9-5 pour ce qu'ils se sont reconcentrés tout de suite. En se disant, bon, les gars, peut-être pas faire de troisième map quand même. Et on va terminer rapidement. Après, voilà, ça croûte dans le terreau. C'est pas dégueu. S'ils arrivent à accrocher un sixième, ça peut passer. On va voir ce qu'ils vont donner les 4 scopes français. Encore une fois, triple A-WAP et Exisence à l'autosuil. Irène qui dit merci. Elle parle un petit peu le français, l'espagnol. C'est pas très très loin, c'est un peu normal. Cali face à Sonia, le kill est pris. Enfin, l'Italie, c'est à côté, je parle pas d'Italie dans ce mec. 4 contre 5. Tu sais, tu sais dire, bonjour. Allez. Gratis. Buona noche. Exis qui prend Zaz en traverse moque à l'autonome. Voilà, tranquillement. Et les filles ne sont plus que 3 face à 56 ans. Remotivés, reboostés, reconcentrés. On reste conclure sans trop. Problème à 15 en faveur des français. Effectivement, c'est assez propre. Alors attention, Irène qui fait le travail sur Exisence. 2 contre 4. Kenny S à son tour qui va essayer de faire le travail. Elle a touché. Et là, je ne fera pas Pokéball. 4 contre 2. D'ailleurs, mes amis subscribers, les nouveaux, les anciens, n'hésitez pas à vous servir des Pokéball, des émotes, etc. Enfin, ça fait partie du pack. C'est pour animer le chat. Et on a besoin de vous pour faire vivre ce chat avec des émoticônes trop stylés. D'ailleurs, Spock en rajoutera un tout à l'heure quand il arrivera à faire tourner son PC. Match français, je comprends pas. Match français, je te le remets mon tweet. Voilà. Match français. Et le lien, ce sera sur Hitbox. Attends, il n'y a pas le bouton sub. Si, alors, si tu vas sur l'écran Twitch, AMN CSGO, et après, c'est en bas à gauche. Il y a un petit bouton subscribe. Voilà. Alors, en fait, tu as juste allé dessus, tu subscribe. Si tu veux le faire, merci beaucoup à toi. Ouais, si tu es sur CSGO, je vois chez le TV, il faut que tu double-clic sur le lecteur, en fait, et tu arriveras sur Twitch. Allez, c'est parti. Donc, les titans maintenant qui sont sur le hardside 10-5 pour les titans. Il y a un petit avantage. 4 pouces qui dit, je ne peux pas accéder aux émoticônes. C'est en bas à droite, non ? Normalement. Ouais, c'est dans le chat, en fait, dans le... Ok. Où tu parles, tu as un petit imote en bas à droite. Ok, Nies, qui a cramé quand même. 3 contre 4. 2 V3 maintenant. Irène et Lilsan. Lilsan qui tombe tout de suite. Irène a un V3 pour sauver, peut-être, le clutch des Bad Monkey Gaming. Il reste rushé par les 3 joueurs. Le premier kit d'Irène, il n'a plus de balle. Ah, dommage. Il ne passera pas. On me rappelle, on va vous rajouter les modes couteau dans les chats pour que vous puissiez le mettre un peu partout. Ouais, effectivement. Alors, je ne sais pas quoi mettre comme couteau. Si je mets un couteau normal, si je mets un carambit, je verrai. Ouais. Peut-être un des couteaux qu'on offre. Je ne sais pas, le chasseur de nuit est joli, il paraît quand même. J'ai regardé un peu, il ne sent pas. Il me dira à 200 dollars, il a un terrain est joli. Ouverture des titans dans le middle. Sonia qui tombe. L'arrivée d'Elsan qui fait le double kill peut-être ? Non ! Et c'est finalement Kanye qui enchaîne avec un double kill. Les titans mènent 12 à 5. Les Bad Monkey Gaming, ils vont maintenant être en économie. J'ai envie de dire, on the road again, c'est la même chose qui s'est passé sur D2. Ça revient tout de suite sur Mirage. 12-5 pour les titans en terreau. Ouais, ils courent partout, les titans. On s'en doutent un petit peu. Bon, les Bad Monkey Gaming réussissent à mettre quand même 5 rounds sur le hard side. C'est assez proche. Maintenant, il faut essayer de tenir. Ah, tu vois, Maniac qui ne fout même pas, qui essaie de tuer Juliano un petit peu. La Apex et Kali font à leur tour le travail. C'est passé sur ce BPB. Zaz et Sonia sont encore en vie. Sonia qui est mieux, tu ne joues pas sur Kali. Mais elle va se faire du 20, je dis qu'elle va pas te dire. Bah écoute, 13-5 pour les titans. Premier ronde armée pour les Bad Monkey. Allez, il va falloir être solide maintenant. Si elles veulent tenter. Et B, elle ressort le double scope. Ce n'est pas qu'un Juliano, Sonia, c'est très très bien marché en terroriste. Le double scope, elles vont le ressortir maintenant. C'était, je pense que c'est également une très bonne solution. Juliano dans le middle. Sonia en connecteur double scope middle. Kenyès qui va venir travailler l'under. Ah ouais, le problème c'est ça. C'est que Juliano a décidé de ne pas rusher. Oh, bien joué de la part de Zaz et de Linsan. Alors attention, 4 contre 3. Supériorité numérique pour les Bad Monkey. Zaz qui fait le double kill. Je vous laisse exceptionnel. Avec Sonia, elles font un très bon travail. 4 contre 1. Il reste un maniaque. Existence qui dit what ? Et maniaque qui va arriver plus de poids dans le viseur de Linsan. Allez, petit point niveau scoreboard. Alors on voit chez les filles, c'est Sonia qui est première avec 13 kills, 11 kills pour Irène et pour Zaz. 9 kills pour Linsan et 8 kills pour Juliano. Chez les titans, c'est Existence qui est première avec 18 kills, 15 kills pour Kenny et Kali. Et 14 kills pour Maniax et Apex. On est parti pour ce 20ème round et il y a toujours 7 rounds d'avance pour les titans. Plus qu'un seul scope pour Sonia. La bombe est au niveau de ce point de l'héros, on voit vraiment que les titans mettent du temps. Alors attention, c'est Zaz qui a réussi à faire le premier kill quand même sur Apex. Ça fait très très mal cette décale de Kenny et Sirène peut-être pour la revenge. Il ne faut surtout pas laisser Kenny et se rentrer dans le connector. Il faut qu'Irène prenne l'info. Et non, c'est Juliano qui fait le travail. Superbe travail de Juliano. 4 contre 3. Ah Juliano va se donner. Non, non, non. Mais Kali, il avait quoi comme ligne ? Si, il a la micro ligne. Oh, le kill sur Zaz. Le hack est maintenant ouvert. Juliano qui tourne. Il faut qu'il reprenne tout de suite ce middle Juliano. Qu'elle soit pas naïf qui est prête de kill sur Maniax. Le duel entre Maniax et Juliano maintenant décisif dans ce round. Finalement, deny par les deux joueurs. Et le hack est toujours ouvert et pas encore pris par les Français. La smoke est posée. Kali qui va sortir de son appartement. Leur rendu le connector. Et le Français qui vient de calmer tout de suite Juliano. Revenge d'Irène en travers smoke. Parfait. 2v2. Ouais, 2v2. Alors Maniax qui a annoncé... Enfin, qui sait qu'il y a Irène au niveau de ce spawn de CT maintenant ? Oh, attention Linsan qui a été vu au niveau de ce connector. Et qui tombe sous le bol d'existence. Il reste Irène. Irène qui fait le travail sur Maniax. Superbe travail d'Irène. Elle vient de faire le double kill parfait. Elle l'a vue derrière. Faut pas qu'elle gâche ses balles par contre. Parce qu'en termes de munitions, elle est quand même assez chaud. Il y aurait seulement un chargeur ennemi. Le Français est parti du côté. Elle ne s'est pas du tout où il est. Ah si, ça y est. Ça y est. Elle l'a vue. Il faut qu'elle travaille avec la bombe maintenant. Ah, superbe. Oh, le pas fake. Oh, c'est beau. C'est beau. C'est ça que je veux voir. Allez ! Ça passe. Ça passe. C'est magnifique. Quelle classe de la part du Rennes. Existence était totalement à côté de la plaque. Et nos amis, les Bad Monkey Gaming mettent leur route. C'était, je suis ravi. Faisons durer le plaisir, mes amis. Voilà, deux matchs en un quart d'heure, ça n'aurait pas été intéressant. Autant qu'on fasse travailler un peu les deux équipes jusqu'au bout de la nuit. Ah, mais ça j'aime bien parce qu'ils ont tous l'habitude de faker et d'essayer de prendre le kill. Et bien là, voilà, Existence est tombée dans le jeu des grosses équipes en disant « Bon, je fake et puis j'attends que le terroriste sorte. » Et bien là, non, très très bien joué de la part des Bad Monkey. Écoute, 13-7, mais il y avait encore de l'argent pour les titans. En plus, ils avaient posé la bombe. Donc, Rundasha, Kali, c'est plus touch quand même. Il n'a plus que 28 HP. Apex qui est passé au niveau de cette corniche. Ah, c'est dommage. Personne ne prenait la corniche chez les Bad Monkey. Ils se sont fait un petit peu surprendre. Oh ! Oh, la balle de Lil-san ! La last ball sur Apex, c'était incroyable. 3-3, Sony a fait un bon travail. Qu'est-ce qu'il y a ? J'étais en train de dire le chat. Ça va à une vitesse, en fait, je n'arrive pas à répondre aux gens. Désolé, Spock, j'essaie de répondre, je n'arrivais pas. Maniac qui va récupérer la bombe. Passe à Zaz. Zaz qui a totalement laissé la bombe à Maniac. Je ne sais pas si elle l'a vu, je ne pense pas. Non, je ne pense pas non plus. Là, par contre, Maniac, il a récupéré. Donc, je pense que ça a été entendu. Et non, Zaz est toujours de dos. Ça va passer rapidement en deux contre deux. Sur ce qui est facile de Maniac. Quelle naïfité de Zaz, quand même, dommage. Oui, je ne sais pas ce qu'elle checkait. Alors, Existence qui prenait la coupe au niveau de cette corniche et qui tue Lilsson. Lilsson qui est maintenant un deux contre un. Et ça va être très compliqué pour elle. Attention, Sonya peut-elle arriver à le faire. Ah, c'est dommage. Il faut qu'elle fasse un roll-in maintenant. Elle n'a pas le droit de rater une seule décale. Et elle l'a raté malheureusement. Elle avait été très 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 low HP. Et je pense que c'est Zaz, Spock, qui avait vraiment une mauvaise position. Dans cette rampe. D'où elle la rend pas moyen. Ouais, effectivement. C'est vrai que ça, c'est pas trop cool. Bon, bah écoute, 14-7. Les titans qui sont à un round du draw et à deux rounds d'être qualifiés pour la fragbite master. Donc, autant te dire que ça sent bon pour eux. Alors qu'elle dit qu'il va essayer peut-être de faire le premier kill. Mais les bad monkeys ne se sont pas montrés. Elles sont en économie les filles. Donc, autant te dire que le 15ème round est directement pris. Ouais, je voulais nous quittons. Ouais, ils ont tenté un roll-in en B. Ils ont tenté un roll-in en B. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. KennyS qui est déjà passé au niveau de ce bijou et qui va tous les tuer par derrière. Un kill, deux kills de Kenny. Il y a un joueur en grand niveau. Ce qui nous reste. Trois kills. 15-7. Pas de joueurs perdus chez les titans. Ils ont huit balles de match, les titans. Pour être qualifiés. En même temps que les vp. Donc, bah écoute, voilà. Finalement, les titans ont perdu face au vp. Mais bon, comme tu l'as dit tout à l'heure, ils étaient quasiment sûrs à 95% d'être qualifiés face au bad monkey. Oui, 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 non mais c'est sûr. Mais moi, j'aimerais même voir un petit peu ce spectacle encore. Dommage, elle le peut, malheureusement, elle est au FAMAS. Zaz est au mag 7. Mais Zaz est au contact de cette rampa. On peut se mettre sur la spox que je te propose. J'ai envie de voir. Ok, d'accord. C'était calmé par maniaque. Irène qui a été vraiment une des artisanes, artisanes, pardon. Et oh, bah écoute, les bad monkey gaming dans un v3, bug TV, maniaque qui prend le premier kill, à ne pas prendre le 1v3. C'est superbe. Encore une fois, un énorme travail d'Irene. Elle va pouvoir diffuser la bombe, même si elle n'a pas de kit. Elles vont pouvoir acheter au prochain round. Et nos amis, les BMG vont s'accrocher, Spock. Elles vont se battre. Elles vont se donner. Effectivement, 2-15-8. Allez, round d'achat pour les titans. On voit Scope pour KennyS. AK-47 pour les 4 autres. Et encore 7 balles de match pour les titans. Ouais, on est parti maintenant. Que vont nous proposer les bad monkey ? Deux joueurs, encore une fois, au niveau de ce BPB. La spock qui va être mise directement par Irène pour deny l'agression des titans. Mais pour l'instant, ça contrôle et ça marche plutôt au niveau de ce BPA. C'est Apex qui a réussi à faire l'ouverture. 5 contre 4. Quoique la bombe est toute seule sur ce BPB. Kenny qui fait le bon travail aussi. Et l'Ilsad. Qui fait tomber la bombe ? Ouais, mais l'Ilsad. Elle est en 1v3. Elle est en 1v3. Il y a Kenyash qui arrive encore niche. Kali au spawn de CT. Je pense que le kill à faire, il est au spawn de CT. Allez, je vais directement. Ah, t'as sûr. C'est pas d'erreur. Ah, il y a des contacts. Ah, dommage. Dommage. Eh bien, écoutez mes amis, on se retrouve à 23h pour France Turquie. Je vous remets le poste. Voilà. Et je vous remets le lien du stream. Donc 23h, France Turquie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. C'était un vrai plaisir. France Turquie à 23h. Et on vous fait des bisous. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Allez, je vais mettre la grande Alka Espoch. La danse Alka Espoch pour M. Dwight. Avant de partir. Hop. Hop. Et elle est pour toi, M. Dwight. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501